Dans le cadre de ces missions, le Parti démocratique gabonais a organisé un séminaire de formation à son siège de lui le week-end écoulé. Objectif, transmettre au mieux les mécanismes de processus électoral et de gestion de bureaux de vote et accroître les compétences des participants en matière de communication politique entre autres. C'est dans les missions ordinaires du centre d'études politiques de pouvoir organiser des formations à l'endroit des militants. Nous avons donc saisi l'opportunité de la présence des secrétaires provinciaux, communaux et d'arrondissements groupés ce week-end à Libreville pour pouvoir organiser un séminaire atelier de formation, de renforcement de capacité et de stratégie comme toute association politique responsable le fait. En ligne de mire, les présidentielles législatives de 2016 afin de mieux outiller les participants et de susciter un véritable engagement militant à travers une vision plus claire des objectifs fixés par le Parti démocratique gabonais. Cela entre dans l'agenda du secrétariat exécutif et des structures de base, évidemment avec pour étapes l'élection présidentielle 2016 et les législatives de 2016 puisque ce sont les deux grands événements majeurs au niveau politique qui sont attendus. Donc nous sommes un peu dans cette voie pour essayer de rectifier, arrondir un certain nombre d'insuffisances constatées. Les thématiques retenues pendant ce séminaire gravitaient autour des enjeux et histoires du Parti démocratique gabonais, des droits et des devoirs des militants, les statuts du parti et la gestion du processus électoral. Le présent séminaire était réservé aux délégués provinciaux, communaux et délégués d'arrondissement du pays.